Quand vous dites lien de communication, vous parlez électroniquement, c'est ça? Oui. OK. Il y a les téléphones, il y a les… Non, non. Lien de communication dans le cadre de ta boutique électronique. C'est quoi les liens que tu as? Où sont les liens où il se passe de l'information entre ton client et ton serveur de base de données? Allez reviser, c'est quoi l'architecture web? Il y en a plusieurs des liens. Donnez-moi un exemple. On peut dire serveur web? Pardon, je suis plus fort, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. On peut dire serveur web? Oui, mais un lien, c'est entre deux choses. Là, on est dans lien de communication. Quand tu me nommes un serveur, tu me nommes un équipement. Tu as raison, le serveur web peut être un équipement. Là, on est dans la section des équipements. Je n'irai pas plus loin. Vous savez ce que c'est un ordinateur, puis vous devez savoir c'est quoi les équipements qui vont dans un lien de communication Internet. Qu'est-ce que tu as en tant que boutique? Donc, ça veut dire que tu as des serveurs. On parlait de lien de communication. Donnez-moi un exemple. Un lien, c'est entre un élément et un autre. Je ne sais pas si c'est bon, là. Quand le client, il paye entre la machine et la base de données. Effectivement. Donc, tout, puis là, je vais vous aider. La machine, quelle machine? J'ai oublié comment ça s'appelle. Serveur d'application? Serveur web? La machine du client? La machine du client. Bon. Donc, là, tu parles entre la machine du client, là, et, moi, je vais dire ta boutique. Ça en est un lien de communication, ça. Vous avez magasiné, je ne pense pas qu'il y en a un seul d'entre vous qui n'a pas acheté quelque chose sur le web. Qu'est-ce que vous vérifiez quand tu es pour mettre ton numéro de carte de crédit sur un site? Est-ce que c'est sécurisé? C'est le site sécuritaire. Bien, là, comment vous savez ça? Bien, premièrement, il y a... Quand tu cliques sur un site web, ça t'avertit. Mettons que c'est un site web qui n'est pas sécurisé. Il y a comme un pop-up qui apparaît puis qui dit, ah, cette page-là n'est pas sécurisée. Est-ce que vous voulez continuer ou non? Mais là, vous avez tout fait des cours de sécurité Internet, là. C'est quoi le petit lien sécurisé entre votre navigateur et un serveur web? Je pense que c'est l'apport, l'apport 80, quelque chose comme ça. On s'en vient. Quand il y a un petit cadenas sur un site web, c'est quoi? Oui, merci, merci, Olivier. On veut un protocole HTTP sécurisé et on utilise la plupart du temps un serveur SSL. Et là, je vais vous le montrer. Rien de mieux que de le voir. Je suis connecté ici au collège. Voyez-vous mon URL en haut? Non, non. Je vais le changer de... Hop, me voici. Je suis au collège. Je suis sur mon navigateur web. Voyez-vous en haut HTTPS? Oui, on voit. Et vous voyez mon petit cadenas? Oui. Donc, ça, ce que ça dit, c'est que ton lien est sécurisé. Pour être plus précis, il est chiffré ou crypté. Puis là, tu peux bien dire, c'est quoi ça, HTTPS? Tu sais, tu ne sais pas, monsieur, je ne sais pas c'est quoi mon HTTPS. Ah, pourtant, il y en a beaucoup qui en parlent ici. Qu'est-ce qu'un site sécurisé? Préserver la sécurité dans le cyberspace pour comprendre la différence entre un site web, blablabla, blablabla. Alors, vous avez... C'est quoi la différence? Donc là, on a entre un navigateur web et un serveur web, un protocole de transfert hypertexte sécurisé. Donc là, vous venez de me parler du lien entre le client et le serveur web. Et il vous appartient de le sécuriser. Fait que là, je vous ai ouvert la porte. Faites un petit peu de recherche. Il y a un petit peu de travail de recherche là-dedans. Puis c'est correct. Fait que je ne pense pas que tout le monde va comprendre tous les tenants et aboutissants. Mais j'ai besoin que vous vous posiez des questions. C'est un travail de réflexion. Vous n'êtes pas en première année. Je ne sors pas le TP directement des diapos que vous avez vus. Mais ça me fait plaisir si vous avancez et que vous vous posez des questions. C'est ça que j'aime tes questions, André. C'est que ça ne me dérange pas, moi, de vous en parler. Puis de vous dire exactement ce que je cherche. Mais cette fois-là, toutes les réponses, elles ne sont pas dans le diapo. Vous avez besoin de vous poser des questions en sécurité. Écoutez, chaque fois que vous allez faire quelque chose, il va falloir que vous vous posiez des questions. Donc, quand on parle de lien sécurisé, vous m'en avez nommé un. Entre le navigateur web du client et le site web, on veut que ce soit sécurisé. Sécurisé ici, ça veut dire chiffré. Ça veut dire que l'information ne se passe pas en clair, n'est pas visible par quelqu'un qui est entre le site web et votre client. C'est une bonne question. Donc, quand on parle de lien de communication à protéger, le premier, c'est entre le navigateur web du client et votre serveur web. Ensuite, il y a d'autres liens. Le serveur web, là, on suppose qu'il est chez vous, mais il doit être connecté d'une façon ou d'une autre à un serveur d'application. Il doit être connecté à un serveur de base de données. On se pose des questions. Ces liens-là, vous allez peut-être dire, les liens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, peut-être que je vais mettre les appareils derrière un pare-feu. Donc, pensez, un lien, c'est entre deux ordinateurs. Alors, posez-vous les questions. Quel ordinateur parle à quel ordinateur? Vous allez peut-être dire, bien, on a un serveur d'application qui va parler à un serveur de paiement. Ah, bien là, je vais m'assurer que ce lien-là, il est sécurisé. Les applications, les programmes, j'en veux cinq. Donnez-moi un exemple de programme qui va rouler sur les serveurs de votre boutique. Comment? Un exemple. Un programme qui tourne sur un serveur. L'authentification. Un programme. Un programme. Un programme. Une application, un programme. Ça va être quoi? La SQL. Ah, bon, la base de données. Peut-être que vous avez une base de données en rack. Donc, les applications, les programmes qui sont des actifs à protéger, la base de données en rack. Avez-vous un système d'exploitation où les ordinateurs marchent tout seuls dans les heures? Oui, bien sûr. Ils vont tous avoir un système d'exploitation. Oui, mais les systèmes d'exploitation, là, ne se t'aimèrent pas à jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux. Donc, il faut penser, ah oui, donc le système d'exploitation, la base de données. Puis là, on peut se poser la question, le serveur web, ça peut être Apache, ça peut être Nginx, ça peut être qu'il y a des serveurs web. Grattez un petit peu. Puis là, bien, vous listez tous les actifs. Dans la section 1, je veux juste une liste. Mais suivez-vous jusque là? Ça répond ça à ta question, André? Oui. OK. Section 5, l'information. Là, je suis très clair. Quatre entités et attributs à protéger. Donc, dans votre application de boutique, donnez-moi des entités, là, si vous aviez à faire un modèle de données, comme en 2CW, puis il y en a plein d'entre vous qui m'ont donné des très beaux modèles de données dans l'application web que je connais ici. Donc, donnez-moi un exemple. Un entité dans une boutique. L'inventaire. L'inventaire. Un autre. Client. Les clients. Bon, bien là, moi, je veux que vous avez compris, là. Puis dans l'inventaire, peut-être, tu veux protéger les prix ou les coûts, ou peut-être que dans tes clients, tu veux protéger les adresses parce que c'est de l'information personnelle. Vous avez compris. Mais je comprends, là, le TP, c'est insécurisant. Je ne peux pas aller regarder dans une des slides l'exemple. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous donner des exemples de chacune des sections pour vous guider. Mais il y a une espèce de travail créatif ici. C'est pour ça que je ne m'attends pas à avoir des travaux qui se ressemblent, je vous le dis. Si vous travaillez ensemble, assurez-vous de ne pas avoir les mêmes actifs, les mêmes impacts, etc., etc. C'est les seuls que je vais permettre qui se ressemblent, c'est ceux que j'ai donnés. Donc, un coup, tu as fait ta liste d'équipements. Mettons ton serveur web, ton serveur de base de données, etc. Tu as mis tes applications. Donc, la base de données ARA, ton système d'exploitation Linux, l'information, tu m'as listé tes liens de communication, navigateur versus client. Après ça, tu m'as peut-être dit serveur web versus serveur d'application. Après ça, tu m'as peut-être dit serveur d'application versus BD. Prends ton diagramme que tu as vu et tu devrais trouver tous les liens comme que tu as besoin de protéger. De toute façon, moi, je ne te demande pas, parce que là, ça fait quand même trois, sept, cinq, puis quatre, il y en a pas mal, sept, douze, seize. Ils sont listés 16 actifs, mais 16 actifs, 16 actifs accueuleux, là. Puis, ce n'est pas dans la section 1 que tu me dis ce que tu fais. Tu me dis juste c'est lesquels. Puis, il y en a peut-être, tu es par là, tu dis, monsieur, je ne sais pas comment sécuriser un lien entre une base de données et un serveur d'application. je ne te demande pas de le savoir. Il n'y a pas de problème. Mêlée pas. Choisis quelque chose que tu as vu. Donc, des équipements. Peut-être que tu vas mettre un équipement. Tu vas parler des mises à jour, des serveurs redondantes. Tu vas parler de la base de données. Tu vas activer l'authentification. Peut-être que tu me dis que tu vas chiffrer. Vas-y dans ce que tu connais que tu peux trouver. Mais là, vous comprenez que la section 1, c'est un paquet d'équipements, de liens, d'applications et d'entités attribuées à protéger. Julien, tu avais une question. Vas-y, je t'écoute. Moi, c'est à propos des... Ma question, c'est à propos des liens HTTPS. C'était à propos que si, par exemple, tu sais, quand on va, tu sais, des fois, je vais au PayPal et tout, vous voyez que ça devient en vert. Le cadenas change en quelque chose de vert ou sinon, si on va chez Apple, c'est vert aussi. Est-ce que ça veut dire que c'est une sécurité quasiment presque, je pourrais dire, totale? C'est une sécurité additionnelle. Ça veut dire qu'ils utilisent les derniers types de certificats parce que ça, ça se fait un lien chiffré avec un certificat. Je ne veux pas rentrer dans tout ça. ce que je veux, c'est vous sensibiliser. Je veux que tu te poses la question, où est-ce qu'ils sont les trous et les dangers? Tu n'es pas ici pour régler tous les problèmes. Je vais te demander au bout des 16 que tu vas avoir choisis. Moi, je veux que tu me parles de 5 impacts de la perte d'actifs. Est-ce que c'est possible que ces sites-là puissent se faire comme par exemple, se faire des vols de données et tout ça? si tu es sur un ordinateur qui a un système d'exploitation qui n'a pas les dernières rustines, on dirait en français que les patches de sécurité ne sont pas appliqués. Oui, même si c'est sécurisé, ce qu'on protège Junior avec un lien sécurisé, c'est qu'il n'y a personne qui va être capable de passer entre toi et le serveur web pour voler tes données. Ça, c'est fait, ils sont chiffrés. Mais tes données là-bas, ils s'en vont dans une entité, on va dire une table oracle pour les besoins de la conversation et si on ne prend pas le temps d'installer les bonnes patches pour le système d'exploitation, les bonnes patches pour la BD, si tu n'as pas pris les mesures pour chiffrer dans tes tables, si tu n'as pas une bonne authentification, si tes rôles ne sont pas bons, bien nonobstant tout le temps que tu passes là-dedans, tu ne seras pas sécure. Alors, la sécurité, c'est un paquet de petites pièces mobiles qui commencent avec le système d'exploitation, qui commencent avec les liens, les équipements, les systèmes d'exploitation, les bases de données puis même comment c'est mis dans les bases de données. Moi, je pense que vous posez d'excellentes questions en ce moment et je vous le dis, je ne serai pas violent sur la correction, mais j'ai besoin de vous faire assis marcher ici dans une petite roulette parce que ça, tu ne peux pas te revirer de bord puis te dire, bien, la réponse est d'un diapo qui nous a passé. Il faut que je me pose un petit peu des questions. Je n'ai pas de misère à ce que vous parliez entre vous autres, mais comprenez, je ne m'attends pas à avoir de TP qui se ressemble au niveau des réponses. OK, parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Julien. Donc, après ça, on tombe sur deux, l'impact de la perte d'un actif. Je te donne un exemple. Il y en a un là. Dans le cas où la base de données peut être accédée par quelqu'un qui n'est pas autorisé et que les informations personnelles des utilisateurs et des numéros de carte de crédit sont volées, les impacts suivants, là, perte de confiance des consommateurs, perte financière, problématique, mais là, on va s'arrêter. Si tu perds ton serveur de base de données, il arrête de fonctionner, qu'est-ce qui se passe avec ta boutique? Une perte financière? Oui. Oh! Je vais perdre de l'argent, je vais perdre des commandes et ça ira pas bien. Ça fait que ça, ce sont des exemples. Commencez-vous à comprendre tranquillement les petits morceaux, là? On n'est pas rendu à comment, on regarde juste qu'est-ce qui se passe si je le perds. Puis, il y en a peut-être pas mal qui vont se ressembler. Je t'ai donné des exemples. On va regarder les menaces. sur le lien de communication entre le navigateur et l'utilisateur du serveur web, il est possible qu'il y ait une attaque d'hommes dans le milieu. C'est une menace. Faites des recherches sur les menaces sur les serveurs web. T'en les voyant beaucoup. Il y en a d'autres sur les bases de données, les injections SQL. Puis après ça, vous regardez nos cinq piliers de sécurité, on a parlé, confidentialité, intégrité, disponibilité, conformité, traçabilité. Mais c'est tout le même que vous descendez. La seule section qui est très large c'est la première. Après ça, choisis-toi ceux de qui tu veux parler. L'impact sur la perte des actifs, je vous parle de cinq actifs. Tu ne me les fais pas toutes les 16. Choisis-en cinq. Dis-moi ce que ça fait si tu as un problème. Là, sur ces cinq actifs-là, je te dis, nomme-moi six menaces. Ça peut être une menace contre le système d'exploitation de ton serveur. Ça peut être un bris d'équipement. Ça peut être de l'injection SQL. Ça peut être du vol d'identité. Je te laisse les choisir. Puis après ça, tu vas m'expliquer avec les politiques de sécurité comment tu vas faire pour te protéger. Donc, je vais activer l'audit sur ma base de données. Là, tu es dans la traçabilité pour être en mesure de vérifier si j'ai des accès pour autoriser. C'est une façon. C'est bon. J'aime ça. Je vais m'assurer de vérifier la complexité des mots de passe. All right. C'est bon. L'autre, je vais peut-être me mettre des serveurs redondants. Je vais installer un certificat SSL pour chiffrer les liens. Alors, je le sais que ce travail-là est un travail, il y a une partie de création puis de recherche. Je veux vous sensibiliser à la sécurité. et les moyens de te protéger. Il tombe toujours sur les cinq piliers. Confidentialité, intégrité, disponibilité, conformité, traçabilité. Ce que tu fais pour t'assurer que ton serveur fonctionne, faites un petit peu de recherche. Et ça ne me dérange pas si vous travaillez demain puis vous avez d'autres questions. Monsieur, ça, ça serait-tu bon comme actif? J'ai trouvé une menace, c'est celle-là. J'ai aucun problème. Avancez-le un petit peu. Encore presque deux semaines. Et tout le long, je prendrai un 30 minutes si vous avez besoin puis je vais vous aider. Ça me fait plaisir. Ça va-tu comme façon de travailler? Parce que je le sais, ce n'est pas un TP standard. Je te recule un petit peu. Je te dis, ce n'est pas d'écrire des lignes de code ou de configurer des routeurs. Hey, by the way, vous avez des routeurs là-dedans. Est-ce que vous avez appris dans les cours de Georges ce qu'il fallait faire au niveau de la sécurité des routeurs? Parce que c'est un actif, ça. Si tu perds ton routeur internet qui amène le trafic dans ton édifice, je pense que tu vas avoir des problèmes. Assurez-vous d'en mettre un ou deux sur une base de données oracle parce que c'est le fun. Vous avez vu des moyens dans les bases de données oracle pour vous aider au niveau de la sécurité. Regardez ensemble les pistes d'audit. on a regardé les profils. Commencez à... Il y a beaucoup de réponses au niveau de tout ce qui est base de données que vous avez vu dans le cours à date. Si tu perds tes fichiers de données, on l'a vu dans le cours. peut-être tu pourrais parler de la perte de l'actif de tes fichiers de données. Peut-être que tu peux parler de Herman dans le cas de la politique. La menace, c'est un bris d'équipement ou que quelqu'un vienne détruire des fichiers. Faites le lien un peu à l'envers. Regardez ce que vous avez appris pour sécuriser une base de données et penser à, OK, là, si je le sécurise avec un banc et c'est beau, je comprends ce que ça fait, mais comment le fichier original peut être détruit? Ça, c'est la menace. Ce qui peut détruire ton fichier, arrêter ta base de données, ça se trouve être une menace. Tu connais Herman, tu sais que ça protège tes fichiers de base de données. la menace, c'est la destruction des fichiers de données par qui et comment. Après ça, c'est quoi l'impact? Si mon fichier de données n'est pas disponible, ma boutique est hors ligne et j'ai des problèmes. Ça commence-tu à faire ça un petit peu? Les pièces du casse-tête, ça en vient de-dessus? fait que faites-en juste 30 minutes, une heure et vous allez avoir un million de questions et un paquet d'affaires à me demander. C'est tout ça, monsieur, ça va me faire plaisir de vous aider. Moi, j'aimerais ça que tout le monde ait 100% ce travail-là. Parce que ça voudrait dire que vous avez commencé à penser sécurité dans votre tête. parce que quand vous allez dessiner une application, vous allez vous dire c'est que je mets mes données, comment je les protège, qui a le droit à quoi, comment je vais vérifier si ça fonctionne. C'est tout un état d'esprit. En ce moment, vous écrivez des bouts de code pour donner à des professeurs. On va essayer d'avoir 100%, monsieur. Puis je vais vous aider. N'importe qui a des questions, je vais aider tout le monde comme on fait là. Alors, merci beaucoup d'avoir amené la question, Christian. Je pense que ça l'a ouvert tout le monde à... Oh oui, c'est vrai. Non, définitivement, ça m'a vraiment aidé. OK. Il y en a-tu d'autres qui voudraient poser des questions? Ça va me faire plaisir de répondre. OK. Je m'assurerai de vous donner peut-être un petit peu de temps aussi d'ici la remise pour qu'on puisse travailler sur ça. J'ai juste une question à part. C'est quand est-ce que votre disponibilité, monsieur, si on veut, par exemple, communiquer avec vous sur une telle chose? Il va falloir que tu fasses un bout puis t'aides des questions structurées. Ça va me faire plaisir de t'aider. Dans un premier temps, l'UNICE, j'aimerais ça que les questions te les apportent en groupe parce que les questions que tu te poses, je peux te garantir une chose. Tu vois, j'ai répondu à une drain. J'ai probablement répondu à huit, neuf personnes qui n'avaient peut-être même pas eu le temps de le regarder ensemble puis que là, ils ont regardé et se dit, ah oui, OK, c'est ça qu'ils voulaient dire, le prof. Ça fait que je ne te dis pas que je n'ai pas de dispo. Quand tu as besoin de moi, tu m'envoies un miot, il n'y a pas de problème. Mais je te dis, si c'est des questions sur le TP, en ce moment-là, c'est des questions que je vais répondre pour tout le monde parce que je vous le dis, tout le monde a des questions sur ce TP-là. Je le sais, ça fait six ans que j'enseigne au collège et quand je donne un TP qui est un petit peu plus large, qui n'est pas, tu sais, je vais aller chercher les réponses-là, je vais écrire un bout de code, je vais aller chercher sur le site web de SICO comment faire ça, je le sais, ça amène un petit peu d'insécurité. Tu n'es pas habitué de faire ça et ce n'est pas grave. Je suis là pour vous aider parce que ça va vous arriver. L'année prochaine, vous allez en stage. Vous allez voir que toutes les réponses, tu les auras pas et ce qu'il faut, c'est que tu apprennes à poser des bonnes questions pour mieux comprendre ce qu'on s'attend de toi, ce qui était la question d'Endraie. Et après ça, tu prends la réponse, tu fais un petit bout et tu reviens avec des questions qui précisent le sujet. « Monsieur, j'ai pas mal compris les actifs, mais là, des menaces, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. » Là, l'exemple, ça parle juste du lien. Il y a-tu des menaces sur les équipements qu'on peut utiliser? Il y a-tu des menaces contre les données? C'est-tu, 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 ça, monsieur? Oui, ça existe, des menaces contre les données. Ça existe, des menaces contre les équipements. Ils peuvent briser, ils peuvent se noyer, ils peuvent passer au feu, ils peuvent avoir une panne d'électricité. C'est toutes des menaces, ça. Ah, monsieur, vous voulez dire des menaces, c'est des menaces générales. Ça, c'est toutes les menaces. Là, naturellement, si tu me nommes au niveau de six menaces, le feu, l'électricité, l'eau, le vol d'équipement, tout ça sur un équipement, tu n'as peut-être pas compris l'essence du travail. Mais tu comprends qu'au moins celle-là, ça t'en fait une, là. C'est un équipement, all right, j'ai compris, là. Oui, Nixon. Oui, mais ma question, c'est que moi, je n'arrive pas dans l'ETP à comprendre exactement la dernière partie, le script que vous avez, vous avez parlé des scripts. Oui, ça, c'est l'implantation de la politique de sécurité. Là, tu écris ce que tu veux protéger. Là, j'ai donné un exemple. Afin de protéger les comptes utilisateurs, qui est mon actif, d'usurpation, autrement dit, de vol d'identité, le système devra s'assurer de ne pas permettre plus de trois tentatives de login non fructueux. les mots de passe devront rencontrer les objectifs. Ça, là, ça a à voir avec les profils utilisateurs, puis ça a à voir avec, principalement, profils utilisateurs. Puis là, bien, c'est un alter user, c'est un create profile. Ah, OK. Celui qui est là. Celui qui est là. C'est des petits scripts, là. C'est rare que tu vas avoir à faire quelque chose qui a plus que 10, 15 lignes, je te le dis. Oh, OK. Après ça, j'en avais un autre ici. Afin de protéger l'information d'une destruction volontaire ou non, on va prendre une copie de sûreté à chaud chaque soir dans le temps. Bien là, puis les logs d'archives vont être recopiés. Je vous ai déjà fourni des morceaux pour faire ça. Ah, OK. Là, je suis un peu plus clair. Ça me fait plaisir. Tu sais, il y en a même qui vont être, qui vont regarder comment ça marche SSL, puis qui vont peut-être me dire, bien, je vais faire une demande de certificat, puis je vais rouler tel script pour l'installer. C'est bon, pas de problème avec ça. Zahid, je suis à toi. Vas-y. Oui, en fait, c'est juste pour demander, les scripts, ce n'est pas obligé des choses qu'on a vu en classe. On peut avoir des choses qu'on a vu sur Internet. Je suis d'accord avec ça. n'oubliez pas. Ça, c'est important. Moi, là-dessus, je comprends très bien que tu n'inventeras rien en sécurité. Tu vas faire des recherches, tu vas modifier des scripts pour me donner un exemple. n'oublie pas de me fournir ta référence. Tu t'en vas prendre le script sur Internet, tu le testes, il marche, ou même, ce n'est pas ça parce que tu ne te referas peut-être pas toute une configuration qui a l'air de ça. Tu me le fournis, fournis-moi ta source. Mets-moi des commentaires pour me montrer que tu as compris ce que ça fait. Copicole-moi pas un script bash de 800 lignes qui fait je ne sais pas quoi. C'est comme je te dis, 15-20 lignes maximum ce que tu vas avoir à mettre par implantation. Donc, tes six menaces, comment tes règles, il y a... On se comprends-tu? Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça ne me dérange pas. Il y a un document de sécurisation d'ORAC. Si tu fais ORAC, sécurité, et tu vas trouver il y a beaucoup de choses disponibles. Tu lis, tu comprends, tu me le montres dans un script dans lequel tu mets quelques commentaires. C'est ça que je veux voir. Est-ce que c'est bon comme consigne? Ça précise mes attentes? Oui, merci. Et n'oubliez pas, quand je vous ai mis des petites parenthèses ici dans mes exemples, ce n'était pas pour vous aider. C'est une consigne. Dis-moi, c'est quoi l'actif? C'est quoi la menace? Puis ici, identifie-moi le pilier. J'ai mis le pilier disponibilité. All right. Ça fait que je répète. Quand je mets quelque chose entre parenthèses ici, comme ici, actif, j'ai identifié l'actif, ensuite la menace, ensuite le pilier. Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas les petites parenthèses? C'est soit tu lui dis que c'est un actif, soit une menace, puis tu me donnes ton pilier de sécurité. On en a cinq. Et ça, les cinq piliers de la sécurité, vous les avez dans vos diapos. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une dernière question sur le TP1? C'est bon? All right. Je vais pouvoir fermer ça. Là, il est 15h48. Je prendrai une pause jusqu'à 16h. Puis après ça, on va travailler Herman et travailler la disponibilité. Ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que c'est possible de mettre le cours sur Léa? Herman, vous ne l'avez pas sur Léa? Non, je ne crois pas. On n'a pas cours du... Moi, je ne l'ai pas non plus. Ça va vous aider pas mal. Je vais même faire ça avant d'aller en pause. Merci. Ça me fait plaisir. À tantôt, gang. Je vous mets ça dans CS. Léa. dans les modes de sauvegarde thorac, on a deux grands modes. Mode physique, logique. Logique, vous l'avez appris, on fait ça avec Datapump. Ça s'appelle des imports-exports. Je suis dans la partie d'en bas de la diapo qui est devant vous. Donc, ça l'exporte dans un fichier texte si on veut les inserts et les create tables. Ça ne s'automatise pas bien, mais c'est portable d'une plateforme à l'autre. Mais ça ne s'automatise pas bien. Mais quand tu as besoin d'extraire un schéma et de l'amener ailleurs, on a travaillé avec les backups logiques de Datapump. Dans les backups physiques, on a deux modes. Le mode user manage, donc géré par l'utilisateur, c'est le premier qu'on a vu. À l'époque, on a fait un backup à froid, on arrêtait la base de données, on a roulé un script bash qui s'occupait d'aller copier tous les fichiers. Ça, c'est géré par l'utilisateur. Et l'autre, c'est Airman qui est entièrement automatisé. Donc, on y arrive. Ce n'est pas problématique avec les copies de sauvegarde gérées par l'utilisateur. C'est un, tu peux te tromper. Deux, problématique 10, problème d'application, problème de transfert de données. Alors, Airman, puis là, tu n'as pas besoin de connaître tout ça. Si tu es curieux et que tu voulais ça, vas-y. Alors là, on va apprendre à en faire un. J'en ai fait un la dernière fois et j'ai montré comment ça fonctionnait. Alors, on va voir ici, pardon, quand on fait un backup avec Airman, Data Pump, vous l'avez vu avec le school développeur, je ne vous le montrerai pas en mode de commande. Alors là, on arrive avec Airman, sauvegarde et restauration. Et là, les instructions sont le fun et vous les avez. Ça ne va pas mal à vous aider. Assurez-vous de prendre en note votre répertoire partagé. Ça ici à droite, c'est le chemin sur votre VM. Je demanderai à tout le monde d'aller dans sa VM et de le vérifier. Paramètres, répertoire partagé. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de répertoire partagé, qui ne se souviennent pas, qui ont de la difficulté? Je suis là pour vous aider. Levez la main ceux qui ont un problème avec le répertoire partagé. On continue. dans votre répertoire partagé, allez créer un répertoire qui s'appelle Herman avec la commande mkdir. Donc, moi, je suis revenu en plus haut. Dans le répertoire, je ferai mkdir. mkdir. Elle me dit, je ne peux pas, il est déjà là. Il est là, à droite. Il faut aller à l'intérieur. et il se venait de créer, il ne devrait rien avoir dedans. Et je vais faire la méthode simple qui est celle-ci en bas et vous avez le droit de copier le connect target. Faites attention, il y a un problème avec les guillemets. Première chose à faire, Herman. Et là, malheureusement, vous allez me dire, monsieur, ça ne fonctionne pas. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû prendre le retour de chariot. Alors, je vais arrêter ici. Ça va bien. Non. Ah. Et au lieu de perdre 10 minutes à essayer de vous connecter, vous faites connect target, double guillemets. C'est vraiment des guillemets. C'est la touche au côté du enter. Faites connect target, ouvre les guillemets, 6 at-o-r-c-l-c-d-b as 6 db1. Retour. Il vous demande votre mot de passe. Et là, ceux qui ne sont pas là, levez la main, on va partager les écrans, on va régler ce problème-là. Je n'ai pas de main levée, je continue. Là, vous configurez le répertoire pour aller faire vos backup. Ça, ce bout-là, tu peux le faire. Monsieur, le Mac, c'est votre répertoire. Mac, c'est votre répertoire. Oui, moi, c'est le répertoire. OK. Mais vous autres, vous n'avez peut-être pas aussi creux. Pour le savoir, laisse-moi partir un autre terminal. juste te montrer, là, si tu veux le savoir, tu t'en vas dans ton... Tu peux te partir un autre terminal. tu ne veux pas avoir à le taper, tu peux faire PWD, puis copier-coller. Ça, c'est le chemin complet. Mais tu peux le débuter à home. C'est un raccourci pour U01-home. Et là, après ça, c'est une petite formule magique. qui est en fait full underscore pour 100 U underscore pour 100 S underscore pour 100 P. Et n'oublie pas de fermer l'apostrophe. ce ne sont plus des guillemets. L'apostrophe sur le clavier d'orac, c'est sur... Juste à gauche du enter. Tu l'as trouvé, Alexandre? Oui. Fais-le, OK. Je t'ai donné l'ancien, tu m'as donné le nouveau. Fait que la première chose qu'on fait dans Airman, on lui dit le répertoire, le format de fichier qu'on a besoin. s'il y en a qui ne sont pas rendus là, qui ont un message d'erreur, encore là, levez la main. Là, avec les backups d'Airman, je suis comme l'armée américaine. Nobody left behind. Personne en arrière. Si vous n'êtes pas capable de vous arrêter, on doit comprendre. Ça me fait plaisir de corriger votre problème. sur le kinodimo consent, nous passons à la prochaine diapo. Monsieur? Oui, Mounia? Oui, moi, j'avais essayé de reprendre les étapes pour recréer le Airman, mais comme je ne trouve pas, genre, je n'arrive pas. OK. Bien, on va commencer par partager l'écran. La première chose, ça te prend un répertoire partagé. Pas de répertoire partagé. Mais je ne le trouve pas. On va écrire, partage-moi ton écran, je vais essayer de partager. Ça ne sera pas long, je vais te donner le droit. Vas-y. OK. OK, ouais. Alors là, tu t'en vas dans ta configuration en arrière. Oh, my God. C'était le message. Répertoire. Il est là. Regarde, à droite, toi, tu l'as mis dans Home, Oracle, Mac. Va-t'en sur ta machine virtuelle. CD, slash. Mac. Tu peux juste faire un Mac, tu es déjà dans ton Home. OK, ouais. M-A-C. Non? Pas de slash. OK. CD, Mac. Mac. Tu t'en vas dans le répertoire Mac, c'est trop vous-t'est. Oui, c'est ça. Là, ça fait LS, on va regarder qu'est-ce qu'il y a là. LS, ça fait. OK. Je te l'aime. C'est toi qui fait donc PWD, c'est pour Print Working Directory. OK. Tu es dans ton User Home, Oracle. Reclique donc sur ton à gauche. Ici? Oui. Peut-être. Je suis dessus puis je fais modifier, éditer le dossier partagé, on va juste regarder. Moi, je fais ça. nom du dossier, ça, c'est correct, ça fait le dev share et pourtant, un point de montage devrait être Mac, là. Fait OK. Et là, il y a-tu remonté? Ressai CD Mac. CD, espace, Mac. Détruis le fichier puis détruis ton répertoire partagé puis recrée-le. OK. Clique dans Configuration à gauche sur ton web. Je mets ça. Clique dessus, supprime. Le bouton vert à droite. Chemin du dossier, autre. Je me rappelle même pas où je l'avais dit. OK. J'ai juste créé un autre là. Pas pour rien. Nouveau dossier, le bouton… Il est là. Comment dire? Il y a un drôle d'un nom. OK. Ouvrez. OK. Je peux faire… Ah oui, mais faut-tu créer ton… Tu peux pas le mettre sur Mac s'il n'est pas créé ton répertoire Mac, je crois. Avant de faire OK, va-t'en dans la machine virtuelle. OK. Fais M-Code dire Mac. C'est beau. Là, vas-y, il va être capable de le monter, selon moi. OK. OK. si j'avais fait A. OK. C'est beau. Là, d'après moi, t'es correct. Fais ton LS. CD, espace slash Mac. Mac. Oh non, t'es correct, Mac. OK, c'est bon. OK. Je vais essayer. Là, t'es capable d'aller faire le reste, il n'y a pas de problème? Oui, 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 c'est beau. Donc, vas-y avec Airman, non? Oui. Puis ton connect, puis après ça, tu modifies ton paramètre. Je dis, comme dans l'armée américaine, nobody left behind, on va tous arriver à faire notre backup ensemble. et moi, je vais repartager mon écran. Donc là, on est connecté, on a modifié le paramètre du format 10 pour lui dire où aller chercher et comment le nommer. Là, on a un autre ici. Ça, c'est facile, c'est du copier-coller. Celui-là, il n'y a pas de guillemets, il n'y a rien. C'est juste le paramètre pour dire de garder backup plus longtemps. Je vais te dire, un peu. Oh! Et là, vérifiez avec un show-out que les deux paramètres que vous avez modifiés sont bel et bien modifiés. Donc, première chose, ton retention policy. Deuxième chose, je ne sais pas, il dit Channel Device Type Disk Format ARAC, MAC, ARABAC, Airman, moi, tout est beau. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est copier-coller lui ici. c'est ça, le backup avec Airman. Backup as compress, backup set tag, premier, moi, je vais changer son nom, je vais l'appeler troisième, mais vous autres, gardez premier, si vous voulez. qui va prendre la base de données en backup plus les archives-là. Bien de la misère quand je prends le point d'examination. Ah, OK. Faites le petit guillemet de PowerPoint, détruit le bon guillemet que ça me fait. Ah. Et là, ça fait ça et c'est parti. Si vous regardez dans votre répertoire où se fait la copie de sûreté, voyez, le modèle est prêt à la réaliser. Il y a un fichier qui grossit 88 m. donc là, on est à prêt de faire le backup. Est-ce que tout le monde est rendu à cette étape-là? Ma base de données n'est pas en archive-là, donc je suis en train de régler le problème. pas de problème. Si tu as compris le problème, c'est déjà 90 % du problème de régler. Et là, ça, ça prend une quinzaine de minutes. On va le laisser vous-là en arrière et on va y revenir. Donc, je vais tomber sur le prochain cours du temps que notre backup se fait et on va y revenir. Ça, c'était 10. On est rendu au cours 11. 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 12. Je vais vous envoyer ça sur Léa. Je vais vous envoyer Donc, du temps que vos backups se font, on va commencer à regarder la disponibilité. Eh bien, justement, c'est plaisant. C'est toutes les affaires que vous pouvez penser. C'est quoi les menaces qu'il y a là-dessus? Comment ça peut se briser? Vous allez voir, c'est le fun. Alors, un DBA d'une base de données, qu'est-ce que ça fait? Bien, voilà, selon les dernières études, comment son temps se distribue. Si tu adminis une base de données, 6 % de ton temps, tu vas faire de l'installation. 12 %, tu vas créer, configurer des BD. Tu vas charger des données à l'intérieur. Puis après ça, tu vas faire de la gestion journalière. Après ça, des patches et autres. Et on continue parce que c'est toujours en continu, ça. Donc, quand on parle de disponibilité, qu'est-ce qu'il faut faire dans un système où tu sois disponible? Bien, ce n'est pas dur. Et encore plus dans une boutique en ligne, il faut que le système fonctionne tout le temps durant les plages horaires prévues. Peut-être que ta boutique est fermée ou tu n'en as plus deux heures. Ça se peut. Mais dans ce cas-là, pour le résultat, il faut que ce soit disponible. Et on ne mesure pas ça toujours en temps ou en pourcentage, mais en dollars. Parce que vous allez voir, quand tu rends 1 000 $ de l'heure de commande, si tu es fermé trois heures, tu as perdu 3 000 $. Alors, vous allez comprendre que les gestionnaires, eux autres, ont tendance à mesurer ça en dollars. Ça fait que l'accès est-il garanti à nos utilisateurs? Tu y penses? Hey, si je te dis que c'est disponible à 99 %, tu vas être content? Youpi! Mais 99 % sur un an, là, ça veut quand même dire presque quatre jours d'indisponibilité. Est-ce que c'est vraiment admissible, ça, pour Amazon, de ne pas être disponible quatre jours dans l'année? Vous savez, ça se mesure en millions, ça. Quatre critères pour la disponibilité. Donc, il faut que le matériel soit fiable. Par la fiabilité, on entend pour l'ensemble, base de données, les services d'application, les applications eux-mêmes. Résilient, c'est si un beau qui brise, on veut-tu continuer? On a-tu deux fils qui rentrent de l'Internet, par exemple? Après ça, ça, c'est toujours des critères pour mesurer la disponibilité. Capacité à récupérer en cas d'échec. Une des capacités, c'est la copie de sauvegarde de la base de données. C'est en est un. Si tu perds une table, comment tu peux le ramener? Ton réseau est-il disponible? Détection rapide d'erreurs? Comment est-ce que je peux savoir que quelque chose n'est pas disponible? Et souvent, aujourd'hui, dans le système d'exploitation, on peut recevoir dans les serveurs des courriels pour dire « Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Continuité des opérations. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça continue? Là, les caractéristiques, c'est un peu large. Je ne veux pas vous envoyer juste dans la théorie, mais on a le choix. Il faut le comprendre. Et dans les bruits importants que je vais vous souligner, c'est qu'est-ce qui pourrait être préventif dans le cas de votre base de données? Qu'est-ce qu'on peut faire qui serait une mesure préventive pour essayer de ne pas avoir de failles, de bris? Qu'est-ce que Microsoft fait sur votre ordinateur pour rester un pas en avant des pirates? Qu'est-ce qui s'installe sur votre ordinateur et qui fait des mises à jour et des normes de sécurité? Exactement ça. Donc, des dispositions préventives, c'est des mises à jour automatiques, par exemple. Surveillance active, c'en est un autre qui est important. et faciliter une récupération rapide. Ça, là, c'est pour ça que je vous montre Herman. C'est facile de revenir avec Herman. Donc, les coûts d'arrêt de production, c'est ça qu'il faut comprendre parce que c'est ça qui va faire mal à l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. c'est ça qu'il faut faire mal à l'entreprise. C'est ça qu'il faut faire mal à l'entreprise. Alors, une panne imprévue, c'est à 10 ou 30 secondes, personne ne s'en rend compte, tout le monde est heureux. Mais plus c'est long, une panne, plus on peut s'en rendre compte. Donc, on va être obligé de définir avec les gestionnaires, c'est quoi le maximum d'incidents et quelle durée. Dans le cas d'une boutique en ligne, c'est peut-être zéro. Je parle trop de commandes. C'est important de le savoir. Dans ce cas-là, vous allez prélimifier des serveurs redondants. C'est quoi? C'est le serveur en un brise, le deux en bas. Les types d'attaques, on en a deux. Qu'on s'entende, les fraudes, non, puis les non-frauduleuses. Non-frauduleuses, je vais donner des exemples. Catastrophes naturelles, un feu, une inondation, un bulldozer qui rentre dans votre salle des serveurs, on ne sait jamais. Panne d'électricité, panne de logiciel, panne de matériel, erreur même. Frauduleuses, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est moi quand j'ai commencé en informatique, ça n'existait pas ça, des attaques frauduleuses. Mais bon, mais là, c'est des usagers qui veulent placer des commandes sans payer. C'est quelqu'un qui veut utiliser, usurper l'identité de quelqu'un d'autre pour se faire envoyer du stock chez eux. C'est quelqu'un, c'est un compétiteur qui veut détruire tes données, c'est un employé malheureux qui veut arrêter ta business de travailler et vous connaissez peut-être les rançons logicielles. Il y en a-tu qui connaissent ça les rançons logicielles? J'avais-vous entendu parler? Oui, on a entendu ça parler en administration. Bon, bien écoutez, si vous regardez un petit peu le journal, vous écoutez les nouvelles ou même sur Google News, ça arrive régulièrement. Alors, on va regarder là, juste pour vous dire combien régulièrement ça arrive. Ah oui, c'est régulièrement que ça? Oui. On va juste print somewhere à taille. Bon, on descend un peu. On a eu un ici, le 20 du tout. Independent, ça c'est, voilà. On va juste regarder les États-Unis. combien qu'on en a ici? Eh bien, wow, en 2019, 205 000 organisations ont soumis des fichiers parce qu'ils ont été attaqués par du rançon logiciel. c'était 41 % de plus que l'année d'avant. Oui, c'est ça, c'est une alimentation rapide. C'est récent que ça soit aussi commun. Oui, mais on parle de 205 000 dans une année. Oui, je sais, c'est énorme. Aux États-Unis, c'est multiples fois par jour. les paiements pour récupérer tes données, c'était 84 000 en début 2019. À la fin de l'année, c'était rendu à 200 000 et il y en a plusieurs que ça se mesure en millions. Et mon cousin, on est directeur financier pour un très gros bureau d'avocat à Montréal. au mois de février, juste avant la COVID, ils ont eu un attaque contre leur serveur de rançon judiciaire. Ils demandaient 400 000 pour récupérer leurs données. Les actionnaires, les associés, en fait, ont demandé aux services informatiques s'ils avaient besoin de payer. Les services informatiques ont dit non, on a des copies de sûreté qui reculent « Donnez-nous trois jours, on devrait tout ramener. » Il y a un décapable. Mais il avait déjà contacté quelqu'un pour payer la rançon pour être prête parce que c'est informatique, tu es prêt de les ramener. Ça prenait le dossier client. Il y avait tout là-dedans. vous pouvez comprendre que les menaces frauduleuses sont très à la mode. Je vous dirais aujourd'hui, les trucs les plus gros, c'est probablement le rançon judiciaire. Ça rapporte plus que le kidnapping. Oui, puis en plus, tu fais mal à personne. Ça a l'air bizarre, mais dans le cas de certains hôpitaux aux États-Unis, ce n'est pas vrai, il y a des patients qui sont décédés. Mais c'est un crime qu'on appelle « col blanc ». Tu ne fais mal à personne, puis tu fais de l'argent. Alors, on a frauduleuse, non-frauduleuse, on en a deux, les arrêts planifiés, les arrêts non planifiés. Si on parle d'arrêts planifiés, selon vous, on parle de quel type d'arrêts? Donnez-moi un exemple d'arrêts planifiés. La maintenance du serveur. Pardon, vous-même, Alexandre? La maintenance du serveur. Bien oui, j'ai besoin d'ajouter de la mémoire sur le serveur. Je l'arrête. C'est moins que aujourd'hui, il y a une la mémoire qui s'installe tout le temps le serveur roule, mais c'est un bon exemple. Maintenance du serveur. Maintenance logicielle. J'ai besoin d'installer une nouvelle version de système d'exploitation, nouvelle version de la base de données. Donc, j'ai de la maintenance. Habituellement, les arrêts planifiés, c'est quelque chose qu'on prévoit. On doit déménager les équipements, par exemple. On change de serveur. C'est tous des arrêts planifiés et on en a plein non planifiés. Dans le non planifié, vous voyez, comme je vous disais tantôt, ils se divisent en frauduleuses, non frauduleuses. On en a deux sortes dans les non planifiés. Et j'ai juste besoin que vous compreniez la logique. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me donner 34 exemples, un ou deux de chaque. Ça va être bien beau. Dans les arrêts non planifiés, tu peux avoir une erreur humaine. Tes opérateurs arrêtent un disque accidentellement. Tu as un développeur qui pensait d'un environnement de développement, il était dans le live. J'ai déjà vu ça. Je me souviens de l'appel. J'ai un développeur qui est chez un client pour faire du développement. Il m'appelle, il dit, c'est quoi la commande pour un drop un user avec tout son contenu? J'ai dit, il n'y en a pas. Je n'ai pas fait commit. Il n'y en a pas. Si tu as fait drop user cascade, c'est fini. Il a fait un drop user cascade sur un environnement en production. 18 dessinateurs qui n'ont pas travaillé pendant deux jours. Ça arrive. Il faut que vous soyez capable de vous en remettre. On a parlé des mises à jour. Un gros changement de structure, par exemple. Ton application ne accommodait pas, je ne sais pas moi, deux cartes de crédit parce que tu avais mis le numéro de carte de crédit comme attribut du client. Là, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. on va être obligé de le déplacer dans une autre table pour faire des liens. Oui, mais tout temps que ça, ça arrive. Il va falloir que les programmes de paiement soient modifiés pour utiliser une jointure. Il va falloir que tu exportes toutes tes données du profil utilisateur vers une table qui va s'appeler lien des cartes de crédit. Vous comprenez que si tu fais des modifications aux structures de données, c'est un arrêt planifié. Il va falloir que tu arrêtes ça fort probablement. Donc, Oracle pour les... Et vous pourrez faire un petit peu de recherche là-dessus pour vous aider sur votre TP. Ça s'appelle Oracle Maximum Availability Architecture, M-A-A. C'est des solutions de haute disponibilité. Absolument, tu n'installes pas ça dans une compagnie de 20 employés. Mais tu as des serveurs en redondance, tu as des serveurs en cluster, tu as des backup live. Il y a un tas de solutions pour réduire l'arrêt. Donc, redondance de toutes les composantes. Les serveurs, les disques, la mémoire, les CPU. Puis même s'il y a des erreurs humaines, tu vas être humain, tu vas être capable de t'en remettre plus vite. Le but, c'est de réduire, même peut-être enlever tous les temps d'arrêt planifié. Tu peux faire une mise à jour sur une base de données du temps que l'autre s'exécute puis faire un changement transparent. Et là, ici, ça, c'est tout ce qui est en bleu, des stratégies pour venir aider. Puis là, je vous ai mis un URL. Donc, indisponibilité de système non planifié, planifié. Dans le non planifié, tu as des pannes de serveurs, des problèmes de données, RAC, Airman, Flashback, Airman, Data Guard. Donc, tout ça, ici, c'est des stratégies spécifiques à RAC. C'est pour ça, je ne passe pas beaucoup de temps. Vous pourrez faire quelques recherches. Tu sais, là, ça, tu as le droit dans ce travail-là de commencer avec la méthode en bas puis de trouver qu'est-ce que ça règle comme problème. Regardez ce que ça fait Flashback, regardez ce que ça fait Data Guard. Je pense que ça va vous donner des idées. Alors, celle-ci, dans le cas où on a un RP, c'est un gros système comptable. C'est un système dans lequel l'entreprise va mettre toutes ses informations. et bien, et ça, vous allez retrouver ça assez souvent comme architecture. On a d'un côté, je vais enlever ça, ça va être moins mal. Voyez-vous la partie développement. Ça, souvent, on va donner ça au développeur. Donc, on va travailler sur un environnement de développement. un coup, vous avez fini votre développement. On va porter, on va porter en assurance qualité. QA, là, c'est pour Quality Assurance System. Donc là, les gens responsables de l'assurance qualité vont faire des tests. Si c'est bon, on va s'en aller en pré-production. Ça, en pré-production, souvent, il y a des utilisateurs qui vont peut-être faire quelques tests. Un coup que la pré-prod est acceptée, on va envoyer ça en production. Et à partir du serveur de production, on va se faire un serveur miroir qui est en attente, ce qu'on appelle un stand-by. Lui, il est là juste au cas où on perd la base de données de production. Puis on va être capable de se remettre en ligne avec la pré-production ou avec la production. Donc, c'est toujours en développement, en assurance qualité, en pré-production, puis j'envoie ça en production. La base de données de production fait une copie sur une base de données qu'on appelle stand-by de mise en attente. donc, si j'ai un bris, je vais envoyer tout le monde sur ma base de données de secours. Et un coup, ma base de données ici va être réparée, je vais faire une copie en pré-production puis je vais la renvoyer en production. Donc ça, c'est une architecture typique. nos développeurs travaillent ici, l'assurance qualité travaille là, on se met en pré-production, on envoie ça en production puis ce qui est en production s'en va aussi sur une base de données de secours et ils se synchronisent. C'est l'architecture Data Guard d'Oracle entre autres qui fait ça. La moitié des entreprises vérifient leur performance régulièrement, ça veut dire que pour les autres, ils ne le font pas et l'indisponibilité d'applications critiques, on parle quand même de 43 heures par année. C'est élevé ça. 99,5 là, on vient d'augmenter pas mal, on était à 99 tantôt, je disais presque à 4 jours. Écoute, on est rendu à 99,5 là. Pour ça, ça c'est 0,05, ça correspond à 2 jours sans travailler. Tu comprends que les entreprises ne peuvent pas se permettre ça, mais l'employé 2 jours pas de système est dû aux erreurs humaines. À l'époque, c'était 40 %. Je te dirais aujourd'hui, c'est probablement, même les ransomware, souvent, c'est une erreur humaine qui a fait qu'un hacker a pu s'infiltrer. Donc, la direction des systèmes informatiques, ce qu'ils veulent, c'est baisser le taux d'indisponibilité. Comment ça se calcule? Monsieur, vous ne nous aviez pas dit qu'on ferait des maths dans ce cours-là. Je suis désolé, on fait un petit peu de maths. Mais là, c'est des divisions puis des additions. Pensez-vous à être capables? Certainement. On regarde. On va regarder puis on va en faire ensemble. Donc, la disponibilité, c'est le temps entre les échecs divisé par le temps moyen qui sépare le... Oh! Je recommence là. MTBF, c'est mean time between failure. Ça veut dire c'est le nombre de temps que ton système est disponible. Parce qu'entre deux défaillances, c'est le temps que tu es disponible. Divisé par le temps que tu es disponible plus le temps que ça prend pour te réparer. et ce qu'on vise, c'est les fameux 5-9. Les 5-9, ça veut dire que 99,9% ça va nous donner 30 secondes de panne annuelle. Ce qui est bon. L'indisponibilité, c'est un moins. Alors, si je suis disponible 99,999999, je vais être indisponible 0,001% du temps. Alors, ça, vous devez apprendre la formule. C'est ce qui est là. Premièrement, quand tu fais des calculs, il faut tout que tu ramènes dans la même unité. J'ai ici mean time between failures, ça veut dire que le système habituellement opère 6 mois sans bris. Le temps moyen de réparation ou de ramener un backup, 2 heures. Premier boulot, comment je fais pour ramener 6 mois en heure? Allez, les bras! Tu le divises par 30. Après ça, tu le divises par 24. Presque. On va le multiplier. Oui. Donc, 6 mois multiplié par 30 par mois multiplié par 24 heures par jour. Alors, les mois qu'il y a ici s'éliminent avec les mois qu'il y a là, les jours qu'il y a là s'éliminent avec les jours qu'il y a là. Ça, ça devrait me donner mon nombre d'heures dans 6 mois. Alors, voyons voir si on se trompe. Sortons la calculette. En fait, j'ai plus que ça, mais bon, 6 mois en 30 jours, 6 mois, c'est la moitié du dernier. 365 divisé par 2, ça fait 182 multiplié par 24, 4380. Il a peut-être utilisé l'autre formule. Voyons voir. 6 multiplié par 30 multiplié par 24. Boum! Non! Alors, 4320. Alors là, on fait notre formule. la disponibilité s'est égale à MTBF divisé par MTBF plus MTT et ça, c'est en parenthèse. ce qui fait 4320 heures divisé par 4320 heures plus 2 heures, 99.9953. L'indisponibilité est donc à combien? Si je suis disponible 99.953 du temps, mon indisponibilité est à combien? est à 0.047. Exactement ça. Donc, 1 moins 0.9953 avant de donner 0.0047 c'est ça. Excuse-moi. Moi, il y a un 9 de trop. Il n'est pas à bonne place. Wow, wow, wow. Ce qui se passe? Il me manque un 9. 96. Il me manque un 9. Bon. Puis, il y a un 0 de trop. Ça, c'est en pourcentage là. Si je le laisse 100%. Parce que 1, ça se trouve à être 100%. Donc, l'objectif quand je gère des systèmes, c'est d'augmenter le temps entre deux pannes. S'il brise à tous les deux ans, je suis plus heureux que s'il brise à tous les six mois, ça va comme concept et je veux aussi remplacer le temps que ça prend pour me ramener. Et ça, ça va être notre exercice qu'on va faire pour la disponibilité. Donc là, on retombe à notre VM. est-ce que tout le monde a un message qui ressemble à ça? Oui. Je parle pour tout le monde. Un petit moins moins. Je recommence. Est-ce qu'il y en a, et vous pouvez lever la main, qui leur back-up n'a pas eu le temps de se terminer? Levez la main. Donc, tout le monde, OK. Georges, ton back-up ne s'est pas terminé dans la fenêtre? Non, non, non. Ça s'est terminé. OK. J'ai mal compris la question. OK. Ah, non, il n'y a pas de problème. Gingy, est-ce que ta copie de sauvegarde est complétée? Non, pas encore. C'est après rouler? Non, je ne veux pas encore compléter ça. OK. Mais là, on va faire les exercices de recouvrement. Tu peux regarder la vidéo si tu veux parce qu'il faut continuer. Alors, on revient. List backup summary juste pour regarder ce qui s'est passé. List, excusez, list backup S2MORY et on devrait avoir en date d'aujourd'hui qui a fait le troisième backup. quelque chose qui ressemble à ça. Vous autres, ça va être probablement votre premier et la date d'aujourd'hui. OK. Donc là, je veux vous montrer que quand vous avez une base de données en mode archive, même si le backup tu le prends avant un changement de données, si les archives sont synchronisées, tu vas voir que tu es capable de revenir exactement au moment de l'arrêt. Alors, vous pouvez aller dans SQL UI Scott at O-R-C-N comme je vais utiliser un autre salaire. On va faire une mise à jour. où je vais prendre 5999 parce que j'avais déjà fait le test. Where? Donc, update la table employée. 7, le salaire égale 5999. 7,699 where emp no est égal à 7,698. One more updated et on va faire un commit. On peut faire exit et vous aviez pas, mais dans Airman, tu peux même me faire un shutdown. Connect target double guillemet sys at O-R-C-L CV C'est arrivé. J'ai pas écrit 6,6 débris. J'espère qu'il m'empêche pas de l'enlever. OK. Faites un shutdown, on va l'arrêter. OK. Ah, je vais-tu faire un shutdown immédiat? J'espère que j'ai perdu ça. Faites un shutdown immédiat. Faites pas un shutdown comme ça. Si t'as de quoi te connecter sur ta BD, t'auras pas de problème. Moi, je pense même que j'ai connecté sur ma BD. Monsieur, quand on va se connecter dans Airman, c'est pas en tant qu'âge? Oui, je pourrais te connecter en tant que, oui. Ah, OK. À 6, DBA, septembre. OK, parfait. OK, je vais partir justement un autre terminable. J'ai oublié de faire un shutdown immédiat. OK. mon shutdown, il est in progress. press. Je vais prendre la méthode de violon. Vous allez pas faire ça, là, c'était mon erreur. j'ai pas fait un shutdown immédiat, puis j'avais des connexions encore sur ma base de données. Mauvaise idée. Mais c'est pas grave, ma machine, elle démarre passablement vite. addition. Je vais Kai ça sera pour l'on devra voir l'interface et voilà ça n'a pas été trop lent demain ça c'est parti un shutdown ça devrait toujours être un shutdown immédiat et un coup que votre BD est arrêté on s'en va se promener et effacer un petit fichier alors allez sur other location computer userware app orac oradata cdb on va aller dans notre pdb orcl juste m'assurer que ma BD est arrêtée c'est bon l'instance est arrêtée et on va détruire user01 bouton droit bouton droit move to trash donc on redémarre la base de données là théoriquement votre BD principal qui est le container database il est reparti lui maintenant on va se connecter sur notre pdb donc c6 mais orcl cette fois là parce que le fichier qui est brisé il est dans le pdb et non pas sur la base de données principales donc on va se connecter sur c6 sato rcl et on va essayer de la partir et là il vous dit ben oui on l'a délété le fichier on peut pas partir donc la prochaine étape c'est le recouvrement alors là on s'en va sur herman sur le pdb on y va pour faire confiance à herman pour se ramener donc je sors d'SQL lui herman connect target double guillemets sys at orcl sys sdba donc là on met pas le pdb on met pas le cdb on met directement notre petit pdb je vous attends tout le monde me confirme qu'on est rendu là n'oubliez pas c'est herman c'est orcl et non pas orcl et là voyez-vous il nous dit même le data file qui est brisé on va être capable de l'utiliser le numéro qu'il nous a mis là restore data file 12 c'est 17 heures restore data file 12 j'aurais pu le nommer au long là u01 machin machin mais je suis paresseux il me l'a dit là cannot trouver le data file 12 j'aurais été voir l'arrière j'aurais vu qu'il est manquant je dis ok on le restore première étape c'est après ce soir ça prend environ 5 minutes puis il vous le dit là ce qui était préraminé il est après ramener automatiquement je n'ai pas dit ramène le troisième backup j'en avais trois il le sait si je fais un restore il va aller chercher le plus récent il va prendre à peu près 2-3 minutes puis tout le monde va être en train mais monsieur j'ai une question oui vous avez écrit restore data file le numéro 12 mais quand vous l'avez juste trouvé le numéro 12 je ne l'ai pas suivi oui si tu relèves quand j'ai été faire mon startup ici j'ai fait start up il m'a dit ah l'erreur ok data file 12 dans le message d'erreur mais j'aurais pu le mettre tout au long ok tu as répondu à ta question il est là ouais parce que je l'ai fait puis je me demandais d'où il venait c'est correct bonne question est-ce que tout le monde a réussi à faire son restore on pose la question à l'envers est-ce que quelqu'un que son restore n'est pas terminé d'exécuter non ok un coup on a ramené le fichier on veut réappliquer les redo logs c'est ça qu'on fait le recover database non les recover rejouent les fichiers d'archives c'est pas long ça on a fini les remandes on va juste ouvrir la BD alter database open et vous voyez boum la BD est revenue le fichier est restauré la BD tout est là le pasteur nous reste à aller dans ce qu'il y a lui comme Scott on va juste on va juste couc lu et c'est le mur ça on va juste 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 Donc, je demande le salaire de la table employée de 7698, qui est celui que j'ai modifié tantôt. Et ça, c'est l'update que j'avais fait juste avant de cracher ma BD. Même si le backup était fait avant, en fermant la BD, ça a poussé les derniers archives. Quand j'ai fait mon Recover Database, il s'est ramené exactement au moment du crash. Même si le 5999 était fait après le backup. Comprenez-vous pourquoi c'est important, le mode archive? Parce qu'avec ta dernière sauvegarde, plus tes fichiers d'archives, je suis capable de ramener ta BD au moment où il arrive un bris. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu le résultat désiré? Ça fait plaisir, je vais regarder vos écrans si vous en avez besoin. Et là, moi, je ne vous ferai pas faire celui à froid. On l'avait déjà fait dans un autre exercice. Donc, comme vous pouvez voir, Airman simplifie grandement la prise de backup et le recouvrement. Ce n'est pas toi qui as à savoir où est-ce qu'il y a un fichier, dans quel ordre, où c'est quel data file, comment je le ramène. C'est dit, recover data file, le nom du data file ou son numéro, recover database, alter database open, et voilà. Comme par magie, tout est revenu. Est-ce qu'il y en a encore des questions sur la copie de sûreté? Parce que là, on a fini, on n'en parlera plus. À part pour les quiz, on n'en parlera plus. Là, vous auriez vu que la différence qui était importante, c'est que si tu as fait ton backup, tu as fait des changements sur la base de données après, si tu as une sauvegarde à froid, tu n'auras pas les changements après. Tu vas revenir au moment du backup. C'est ça qui est important de comprendre. Une sauvegarde à froid, tout ce qui se fait après la copie de sauvegarde, tu ne l'as pas. Une sauvegarde à chaud, tu te ramènes au moment où tu as tes archives-là. Même si la copie de sûreté d'il y a deux jours, si tu as toutes tes archives, tu te ramènes à aujourd'hui. Il y en a-tu qui ont des questions sur ces concepts-là? All right, on a fini le cours 10. Et on va maintenant terminer les calculs de disponibilité. Donc, on a un exercice. Et là, vous avez le droit de tout vous aider. Moi, je ne vous aiderai pas avant 17h25. Donc, je vais revenir. Ce que je veux, vous avez deux systèmes informatiques, pareil, connectés via une ligne téléphonique de secours. Un mois ici, c'est 200 heures, puis une année, 2400. Moi, je veux savoir le plus petit temps, en fait, le plus grand temps d'indisponibilité pour l'ensemble des équipements. Donc, vous devez calculer les temps d'indisponibilité. Pour tous les équipements. Mettez-vous d'un chiffri, si vous voulez, ça va bien. Dans un chiffri Excel, c'est assez facile. Merci. 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 Donc, le premier travail à faire ici consistait à prendre le premier tableau puis naturellement, je le dis pour faire les calculs de disponibilité puis d'indisponibilité, il faut que tu ramènes tout en œuvre. Alors, ici, on avait dit qu'une année, ça avait 2400 heures et qu'on avait 200. Donc, le mean time to repair, combien de temps dure une panne, c'est des données qui nous sont données ici. Ici, on calcule la disponibilité MTBF divisé par MTBF plus MTTA. Puis, l'indisponibilité, c'est un moins. Donc, là, ça, c'est pas de cher pourcentage. Si vous voulez, on peut les mettre en pourcent. Je pense, monsieur, qu'il y a une erreur dans les mois et les années, parce que… Ça va me faire plaisir de regarder ça. Vas-y, je t'écoute. Je pense qu'il y a une erreur dans les mois et les années. Ben non, on les a mis en heure. Oui, en heure, mais c'est moins… Quatre mois, 200 heures, c'était donné ici. Un mois représente 200 heures, une année 2400. Ah, OK, 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 OK. OK? Et tu as raison, c'est loin d'être parfait. C'est un estimé, là. Ah, OK, j'ai pas allôé la question complètement. C'est à cause de moi. C'est déployable du tout. L'important, surtout, c'est que t'aies compris les mathématiques qui sont ici. Quand on calcule la disponibilité, on prend le temps entre les perles divisé par le temps entre les perles plus le temps de réparation. Et pour trouver l'indisponibilité, c'est 1 moins ça. La preuve étant que si je fais ça plus ça, ça devrait toujours donner 1. Si tu as ça, c'est bon. Donc, l'indisponibilité plus la disponibilité, ça fait 1. Là, on a le même calcul ici pour les liens séries. Et là, il y en a peut-être d'entre vous qui ne l'ont pas fait, là. Mais ce qui était ici, c'est ce formulaire. Donc, le MTBF sur des liens séries, c'est égal à 1 sur la somme de 1 divisé par MTBF. Ça, ça se peut que vous me disez, monsieur, monsieur, c'est trop flayé. Je veux juste vous dire, c'était ça une partie de l'exercice. Donc, comment on fait pour calculer ça? Parce qu'après ça, on va avoir l'indisponibilité totale. Donc, la formule qui est ici, pour le lien séries 1, c'est 1 divisé par B2, qui est ici, plus 1 sur B4, plus 1 sur B5, plus 1 sur B3. En fait, on les passe toutes parce que c'est tous les équipements impliqués dans le lien. Ça inclut la ligne téléphonique, le modem, le système 1, le système 2. L'autre lien, c'était celui qui était ici, ça, c'était pas nécessaire. Alors, j'arrive avec Et là, on voit que c'est pas mal plus gros. De toute façon, les liens de communication sont souvent les liens problématiques. Pour le détail en série, je vous reviens au prochain cours. Il est 30. Ça va être la dernière chose. Puis le prochain cours, je vais vous laisser un petit peu de temps pour travailler sur le TP et avoir des questions. Donc, je vous suggère de regarder le TP et de préparer vos questions. Est-ce que ça va? Oui, merci beaucoup. Bonjour et à jeudi. Merci. Bonne soirée à vous. Monsieur, on a quiz, jeudi? J'ai pas compris, je m'excuse. On a le quiz, jeudi? Non, non, il n'y aura jamais de quiz si je vous l'annonce pas. Puis si on...